1 500 soldats français et britanniques se sont donnés rendez-vous à Mailly-le-Camp pour un exercice binationnal intitulé Flandre 2011. Nos deux armées ont des modes de fonctionnement différents. Françaises et anglais travaillent ainsi sur l'harmonisation de leurs procédures et la compatibilité des systèmes de transmission des informations. En langage militaire, rendre interopérables nos deux systèmes, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est un gros défi, c'est un gros défi d'abord au niveau des systèmes d'information et de communication parce qu'initialement nous ne parlons pas le même langage, nous n'avons pas la même architecture de sécurité, nous n'utilisions pas tout à fait les mêmes procédures, même si nous appartenons tous les deux à l'OTAN. Et enfin, nous avons dû aussi adapter notre doctrine, en particulier pour le soutien logistique. Donc de vrais défis et techniques et en partie tactiques à relever pour pouvoir acquérir davantage d'interopérabilité. Pour travailler ces procédures conjointes, l'exercice met en scène plusieurs acteurs. L'état-major de force numéro 3, la 3ème brigade mécanisée, la 7ème brigade blindée de l'armée britannique et le Binational Support Group, unité au cœur de l'interopérabilité puisqu'elle réunit français et anglais dans un seul et même centre des opérations. Au sein de ce PC, vous avez deux parties. Vous avez une partie opérationnelle classique et puis vous avez une partie logistique qui est actuellement dirigée par un Français avec un adjoint anglais au sein de laquelle vous allez retrouver les différents domaines de la logistique, donc la partie médicale, la partie personnelle, la partie matérielle, la partie soutien de l'homme, la partie carburant. Et à chaque fois, effectivement, comme vous le soulignez, vous retrouvez un spécialiste français, un spécialiste anglais qui se parle, qui échange des informations de manière à permettre justement d'avoir une vision commune de l'ensemble de la logistique. Les deux armées de terre ont décidé de renforcer leur coopération militaire suite au sommet binational du 2 novembre 2010. L'enjeu de cet exercice est bien de se préparer à mener des opérations ensemble et créer une force franco-britannique interarmée projetable. Ensemble, on est bien plus forts. L'exercice Flandre le démontre encore. Il se tiendra à Maillet-le-Camp jusqu'au 30 juin 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada